Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier, c'est Franck de Créolinium, je sais, je sais, je n'ai pas parlé depuis longtemps, mais là vous allez voir, c'est pour la bonne cause. Donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que le confinement s'est bien passé pour vous, vous n'avez pas pris de risque, qu'il n'y a pas eu de malheur dans vos familles. Bref, aujourd'hui, j'attaque la réalisation de mon établi, ce n'est pas une masse affaire. Alors dans mes dernières vidéos, vous me voyez souvent travailler à la main sur cet établi, si on peut appeler ça un établi, c'est plutôt un plateau avec quatre pieds. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les bandes-sons, vous pouvez entendre ceci. C'est juste horrible, j'ai décidé de dégager ce truc de mon atelier et de faire un robot, un vrai, un gros, un bon truc, bien costaud, un plateau de 12 cm. Oui, oui, 12 cm, là, je vois déjà les filles avec les yeux qui pétillent. Bref, un bon truc, au bas mot, allez, je pense, dans les 180, 200 kg, peut-être, j'ai mes sections de pieds. Alors, je préviens tout de suite tout le monde, je ne vais pas réamenter la poudre, je parle d'un plan existant, un plan qui a été téléchargé sur le site findtools.com. C'est un allemand, Guido N, qui a réalisé ce plan, ce robot, est juste magnifique, il a tombé par terre. Je ne sais pas si vous suivez Sébastien Gros sur son blog t2goodworks.com, je crois, ou un truc comme ça. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, il a réalisé exactement le même, c'est un très beau bébé. A la différence, c'est que moi, je suis un peu plus feignant de fabriquer en partie à la machine. Alors, oui, je sais, certains rêvent de me voir travailler à la main, mais franchement, si je peux éviter de me fatiguer, je ne vais pas me gêner. Alors, je vais me servir de la scie, de la dégo, de la toupie, de la défonceuse, du ciseau à bois, bien évidemment. Tout ce que je vais pouvoir faire à la main, je vais essayer de le faire à la main. Mais tout ce qui est gros assemblages, gros corollage, ça sera fait entièrement avec les machines. Donc, ne vous attendez pas à du spectaculaire, je vais faire ça au plus simple. Je ne vais pas réinventer la poudre, comme je vous le disais, ça ne sert strictement à rien. Il y en a qui l'ont fait avant moi. Ça n'a pas été forcément des réussites. Donc, je prends de l'existant qui est ultra efficace. Pour un établi, le bois phare, c'est le être. Donc, je vais partir sur du être. Je remercie Lucas Mainferme de la chaîne Chantier La Vivacia. Alors, je suis désolé. Je vais nommer tous les gens qui m'ont aidé dans cette réalisation et qui vont m'aider dans cette réalisation. Donc, Lucas Mainferme m'a fourni. Lucas Mainferme m'a mis en relation avec un sieur et donc, je récupère du être bientôt. Alors, je vais faire un mix, je vais faire un compromis. Je vais mettre une couleur qui va faire ressortir les bois. Je vais mettre du noyer pour la presse et pour le deadman. Alors, le deadman, c'est le truc qui coulisse pour procéder à fixer des pièces à la verticale sur le bord de son établi. Ne vous inquiétez pas, tout sera bien détaillé et tous les plans seront bien sûr téléchargeables avec les liens qui vont bien dans la description de la vidéo. Alors, j'ai redessiné l'établi sur Fusion 360. Il sera à disposition aussi. C'est la petite souris sur le gâteau. Ça sera forcément gratuit parce que la ressource, elle est gratuite. Ça serait quand même con de faire payer un truc que j'ai vu gratuitement. Mais il y en a qui ne gêneraient pas. Oh, punaise, ça taille. En attendant, je vais taper dans mon stock. Je vais réaliser les pieds, les traverses basses si je peux, les traverses hautes. Enfin, tout ce que je vais pouvoir réaliser sur la partie basse. Le plateau viendra exclusivement des plateaux que va me fournir Lucas. Donc, ça sera du 41 mm. Je ne vous explique pas le poids que ça va faire. Bref, il faut que ça soit stable et j'aime bien les choses qui ne bougent pas. Là, c'est, comme je vous le disais, c'est une catastrophe. Avant de trancher dans le vif du sujet, je vais commencer par te remercier, toi. Toi, la personne qui clique sur mes liens pour regarder mes vidéos. En partie, grâce à toi, je vais pouvoir équiper cet établi de presse Benchcrafted. Alors, oui, oui, lien, quand vous cliquez sur mes vidéos, vous mettez un petit pouce bleu et compagnie. Ça me permet de gagner un petit peu d'argent. Et ce petit peu d'argent cumulé sur une année représente une certaine somme. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que vous. Il y a un fournisseur qui va me payer aussi une partie de ces presses. Donc, au final, ça ne sort pas du budget de la famille. C'est plutôt cool. C'est grâce à toi, grâce à mon fournisseur. Et ça me va bien. Parce que, mine de rien, il y en a pour un sacré ticket. Bon, bref, j'arrête de vous assassiner avec mes paroles à la pote. On y va. C'est parti. Débit. Enfin, coroyage, débit. Enfin, vous allez voir tout un tas de trucs bizarres dans un atelier de menuiserie. Allez, go. Allez, cool. Et la dernière. Voilà, juste une petite bête. Donc, ça, c'est uniquement réservé pour les quatre pieds et éventuellement les traverses basse et haute. Peut-être si j'essaie, je ne sais pas. Je vais un petit peu découvrir. Théoriquement, c'est sûr, pour les quatre pieds, j'ai ce qu'il faut. Pour la traverse basse, c'est possible. Et au cas où, j'ai cette partie de l'être-là, que j'ai mes réservés pour faire une presse Noxone. Ben, tant pis. Ça passera à la trappe. Sachant que les presses que je vais mettre sur le futur établi, ça va être de la dinguerie. Je vous le garantis. Alors, je ne vais pas être le seul à travailler sur cet établi-là. Je tiens à le préciser. J'ai un de mes abonnés, que je suis, qui me suit, je le suis, tu le suis, il me suit, enfin bref, tu connais le truc. Qui va me réaliser des trucs autour à bois, s'il est toujours d'accord, bien évidemment. Normalement, il n'y a pas de problème. Ça va être une beauté. Je croise les doigts, je touche du bois, je touche de la peau de singe. Normalement, ça va être nickel. A voir dans le temps, s'il est toujours d'accord. Et ça, ça risque de... Regarde. Alors, petite précision. Pourquoi des planches comme ça, pour faire des pieds? C'est simple, ça va être un lamellé-collé de planches. Je pense que le bois travaillera moins, vous savez, il va se déformer, enfin bref. Lamellé-collé, en général, ça ne bouge pas, ça bouge très peu. Aussi solide qu'un morceau de bois d'un seul bloc. Quand on n'a pas les sections de bois qui vont bien, on colle et on arrive à faire ce que l'on veut. Donc, l'amellé-collé de hêtre pour les pieds, le plateau, ça sera pareil, ça sera l'amellé-collé des planches mises sur le champ, paraplains. Vous comprenez? Bref, j'ai tourné ces vidéos au fur et à mesure. Alors, je vais peut-être oublier des trucs, j'espère pas. Je vais essayer de mettre le plus d'informations possibles. Je vous le répète, les plans seront téléchargeables, seront gratuits, bien évidemment. Et si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Là, pour l'instant, le bois, il est parti pour une stabilisation de trois semaines dans l'atelier. Trois semaines, ça va être long, très très long. Bon, les amis, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche et prenez soin de vous, très important. Et ne faites pas les débiles avec le masque, vous savez, le masque. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501